En 1959, Boris Vian, le prince de Saint-Germain-des-Prés, meurt d'une crise cardiaque. Pendant la première projection du film tiré de son roman, j'irai craché sur potombe. Boris Vian, auteur, chanteur, brécoleur, ami de Duke Ellington et Miles Davis, grand appassadeur du jazz en France, est un pont imaginaire entre Broadway et Saint-Germain-des-Prés. Le 23 juin 1959, le collège de pataphysique annonçait la mort apparente du transcendant satrape. Convaincu que cette mort apparente cachait une existence métaphorique, nous avons parcouru le monde à la recherche de Boris Vian. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est familier. Bienvenue aux Atlantiques, camarades ! Hey ! Hey ! Regardez ! Ils ont dû se propiner. Ouais ! Y'a d'autres ? C'est parti ! ... 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 sous son potard de tulle, un poté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon sort dans des coins trop bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si, 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 je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me mêlent, le fond vert de la mer, où valent sur les brindages, sur les sables endulés, l'herbe liée de juin, la terre qui fraquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, ta belle, que voilà, mon ourson, l'ursula. Je vous ai pas crevé, avant d'avoir risé, sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, et le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on n'ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore. Et tant de trucs encore, qui dorment dans les entrailles, des géniaux ingénieurs, des jardineries juniaux, la fin de la douleur, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore. Tant de choses à voir, à voir et à s'entendre, tant de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501